Bonjour à tous chers amis du Petit Ballon, nous voici en compagnie de notre cher et grand sommelier Jean-Michel Deluc. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. Est-ce que vous nous avez trouvé la cuvée de l'été ? C'est plus que l'été, c'est toute l'année. Parce que c'est un très joli chenin, pas insolite, ça s'appelle chenin solite, mais c'est un vrai très grand chenin. Nous sommes en Anjou au domaine caddie chez Sylvie, Philippe et Alexandre, leur fils. Bien joué. Voilà, donc millésime 2014 et vous connaissez mon amour pour le chenin, c'est pour moi un des meilleurs cépages qu'il soit. Ça c'est vrai, donc chenin c'est la Loire. C'est la Loire. C'est que dans la Loire, non ? Non, non, on le trouve partout dans le monde maintenant, mais bon, surtout la Loire, c'est là qu'il s'exprime le mieux. Parfait Jean-Michel. Donc déjà la couleur est très attractive, on est sur des notes un petit peu dorées. On a des nuances un petit peu vertes de jeunesse, brillantes, limpides et beaucoup de gras. Donc une belle concentration, donc déjà l'œil parfait, magnifique. Au nez. Ouais, trop bien. Voilà, on reconnaît le chenin tout de suite sur une trame fruitée et florale. Alors on parle souvent de tilleul, de camomille, donc de fleurs séchées, mais également des notes mielleuses. Mais c'est mielleux au nez, mais ça ne le sera pas en bouche, ça sera un vin sec. Et les fruits sont très mûrs, compote de pêche, compote de poire, pomme, notes légèrement épicées, mentholées. Et puis quand on aère, on a une note d'agrume qui apporte beaucoup de fraîcheur, menthe blanche également. D'accord. Donc très joli nez. Parfait. Merci Jean-Michel. En bouche. Trop bon. Rond, velouté, c'est suave, c'est doux, mais c'est sec. Donc on n'a pas d'aspérité, on n'a pas d'angle droit. Je veux dire, c'est très fondu, ça va tout seul, c'est coulant. Facile à boire. Très mielleux, fruité, floral, tout le long de la dégustation, sur une très bonne longueur. On finit sur un vin sec, effectivement, avec une pointe de minéralité qui trahit un très beau terroir. Très bon, c'est long en bouche. Ah oui, c'est très très long. Voilà, ça c'est un vin, en plus c'est un vin bio, donc un travail respect de la nature, donc respect du cépage, donc respect du vin. Très bon. Magnifique cet enjou, ce chenin solide. Comment le déguster ? Alors, c'est un vin que moi j'aime bien boire comme ça, seul, parce que c'est vraiment un repas à lui tout seul. Mais autrement, tous les grands poissons, que ça soit poché, grillé, grands poissons. D'accord. Viande blanche, légèrement crémée, des fromages de chèvre, ça peut aller. Moi j'aime bien retrouver des agrumes dans le plat, par exemple une salade d'écrevisses avec des pamplemousses. Enfin, il faut aller dans le détail. Ça doit être bon chez vous, Jean-Michel. Jean-Michel, vous nous ferez des recettes un jour, pour ces abonnés. Et servir bien frais. Frais, 10 degrés, c'est parfait. D'accord. Voilà, 10 degrés, c'est 2 heures dans un frigo. Parfait. Jean-Michel, merci encore pour cette belle découverte. Donc, merci au Domaine Caddy, à la famille Caddy. Vraiment, j'ai trouvé ça sublime, et Dieu sait que je suis difficile pour les chenins. Et nous aussi. Merci à la famille Caddy, merci Jean-Michel, et surtout, bonne dégustation. Bonne dégustation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada